Sous-titrage Société Radio-Canada On est parfait, David. On est de parfaits déchets, Johnny. Faudrait qu'on arrête de se dénigrer comme ça. Partons du principe qu'on est des personnes formidables. Ouais. Ou alors, on rajoute le mot parfait tout le temps avant de se dénigrer. Par exemple, je suis une parfaite merde. Tu vois, j'assume le fait que je suis une merde, mais en même temps, je n'exclus pas le fait que je suis parfaite. Je suis une parfaite merde. J'avoue, je préfère être le meilleur des nuls que le moins bon des bons. Ouais. On est vraiment les meilleurs dans quelque chose et personne ne peut nous surpasser, tu vois. Mais oui. On est là. Et on est trop fort. Ouais. Mais si on est les meilleurs des nuls, de nous deux, c'est qui le meilleur des nuls ? Un mec dans un concours de perdants, tu serais le deuxième. C'est parti. Qui est-ce qui est vert et jaune ? Et qui monte des sangs ? C'est Jonathan dans un incenseur. Ah ouais ? Bah toi, tu serais figurante dans ma vie, Gabi. Bah moi, ça me va, c'est déjà ça. Mais du coup, pourquoi t'es là ? Ah, j'avais plus rien à faire brûler là-bas. Ouais, logique. Une fois, j'ai fait brûler de l'eau. Je ne savais même pas que c'était possible. Quoi, Johnny ? Tu sais, la vie, c'est comme un briquet. Non mais vraiment, prends la peine de m'écouter. Johnny, j'ai pas d'autre choix que de t'écouter en fait. Genre, j'ai vraiment trop la flemme de bouger. Et est-ce que tu vois une quelconque audience là ? J'avoue, c'est toi mon endurance, Gabi. Oh, merci Johnny, c'est vraiment trop gentil. Bon, allez, divertis ton public. Tu sais, la vie, c'est comme un briquet. Il y a des gens qui achètent des briquets. Ouais. Moi, j'en ai jamais acheté. Et pourtant, j'en ai toujours un. Il est là, mais il n'est pas à moi, quoi. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des trous du cul qui achètent des briquets. Ok. Mais c'est grâce à ces trous du cul que j'en ai des briquets. Parce qu'ils les oublient toujours chez moi. Et un briquet de perdu dise de retrouver. Et donc ? Faut pas perdre espoir dans la vie, Gabi. Il y aura toujours un briquet qui marche, qui apparaîtra là où tu t'y attends le moins. Tu vois, Johnny, on est entre gros cerveaux, là. Et genre, j'ai failli pas voir où tu voulais revenir, en fait. Parce que vraiment, au départ, ce que tu disais, ça n'avait aucun sens, hein. Je comprends. J'étais pas sereine quand t'as commencé à me parler de briquet. Ouais. Mais maintenant, ça va. Cool. Genre, j'ai pas de raison de perdre espoir, tu vois. Parce que j'ai rien à perdre, ok ? Ouais. Mais là, je suis sûre de vraiment pas perdre espoir. T'avais une raison de perdre espoir ? Oh non. Lourd. Et sinon, pourquoi t'es là, toi ? Ah, bah, j'avais envie de vomir et en fait, les toilettes étaient prises. Du coup, je suis venue ici pour faire passer mon vomi. Ouais, c'est logique. On est vraiment des déchets, Johnny. On a des parfaits déchets, Gaby. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada